What's up mes pupilles de chocolat, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau décor entre guillemets, j'ai essayé de faire un petit truc spécial, bref, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des éléments essentiels pour l'hiver, et on va commencer tout de suite par le bas, donc je parle bien évidemment des pantalons, des sarouels, etc. Pour l'hiver qu'est-ce qu'il faut, il faut quand même quelque chose de chaud, mais qui reste assez stylé, du moins pour notre style, vous êtes bien d'accord, donc moi ce que je propose, et ce que je vais porter cet hiver, parce que de toute façon j'ai pas grand choix en pantalon de toute manière, donc ça, tous les choix seront mes choix personnels, donc ne voyez aucunement une obligation de porter ce que je propose, Donc le premier choix, c'est le pantalon zippé ou zourlé, de chez H&M, en jean, avec donc destroy un petit peu, donc qui est vraiment très très stylé, qui porte extrêmement chaud, ça peut vraiment très très bien passer avec de super belles tenues, donc voilà, moi je vous propose ça, il est vraiment nickel et tout, magnifique. En deuxième choix, ce que je vous propose en sarouel, c'est un sarouel militaire, tout simple, vous pouvez aussi choisir un jean militaire, ou en mode, comment dirais-je, beige, un peu dans les tons foncés, pour voilà, ternir un peu la tenue, parce que bon, bah l'hiver c'est assez déprimant quand même, enfin du moins personnellement, je trouve que c'est très déprimant l'hiver, donc voilà, moi je pense que ça pourrait être plutôt pas mal, Un petit sarouel en jean, en camo, c'est vraiment stylé, et puis ça porte chaud. En troisième choix, et le dernier, j'opterais pour un petit sarouel, pantalon, chineau, de chez H&M aussi, avec les zippos zourlés, qui porte vraiment très chaud, et en plus qui est très agréable, ça fait un peu de jogging, donc c'est vraiment stylé, Et puis voilà, comme je l'ai dit, c'est très très agréable, et puis les couleurs sont vraiment, bah, pour la saison, donc saison hiver, c'est vraiment stylé, on peut porter ça avec pratiquement toutes les couleurs possibles, donc vraiment stylé de ouf. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez choisi au niveau du bas, pour les pantalons, donc voilà, je vous laisse choisir, et me le dire en commentaire, Si vous avez des choses à écrire sur ça, n'hésitez vraiment pas, on va vous proposer des t-shirts milon, alors ce que j'appelle milon, en fait, c'est un peu oversize vers le bas, mais vraiment très très léger, Mais c'est plus par rapport aux manches que j'appelle milon, donc ils s'arrêtent au niveau du coude, voire un peu plus loin que le coude, donc avant bras, on va dire. Donc voilà, moi je vais vous proposer deux t-shirts coloris camel, ça pour l'hiver c'est plutôt pas mal, et puis... Et puis je sais pas, la couleur rend super bien, on peut porter ça avec pratiquement tout et tout, et donc là, celui-là, c'est de chez Six Dune, donc vraiment stylé, j'adore vraiment. Et en deuxième lieu, je vais vous parler de, justement, du même, du même, absolument du même, mais en camo, donc militaire, avec un textile complètement différent, mais qui porte très chaud, Donc très très agréable au porté, et moi franchement, pour la deuxième catégorie, au niveau des t-shirts, je pense que c'est l'un des meilleurs choix à faire, du moins pour les t-shirts, après vous pouvez choisir d'autres t-shirts, bien évidemment, mais moi personnellement, ce que je vais porter souvent cet hiver, ça va être ces deux t-shirts-là, principalement, avec les t-shirts Nirvana, les trucs comme ça, à peu près, de chez H&M, parce qu'ils sont vraiment stylés de ouf, et on va commencer la troisième catégorie. Pour la troisième catégorie, j'ai opté pour des pulls, alors, des pulls, sweet, bien évidemment, ça rentre dans le même lot, donc, bien évidemment, l'hiver, ça fait penser un peu à la neige, on va pas se mentir, et la neige qui dit couleur blanche, donc moi, j'opterais plutôt pour un petit pull très classique de chez Six Dune, du moins, encore une nouvelle fois, c'est mon choix, donc, voilà, et non, c'est pas l'émission, c'est mon choix, c'est juste que c'est mon choix, pour ces vêtements. What the fuck ? Donc, voilà, catégorie pull et sweet, donc, premier choix, un petit pull blanc, très sympathique, manche longue, un peu oversize avec des zips vers le bas, comme vous pouvez le voir sur la vidéo maintenant, voilà, nickel. En deuxième choix, j'opterais aussi pour un petit sweat de chez Six Dune, en noir, voilà, pour changer un peu les couleurs du noir, voilà, assez molletonnée, doublée et tout, vraiment très, très sympathique, avec une petite capuche qui, malheureusement, a un zip, et ça, c'est très énervant, d'ailleurs, pour cette collection-là de Six Dune, mais, en tout cas, voilà, très, très beau sweat, et j'adore vraiment, c'est quelque chose que je porte vraiment très souvent l'hiver, et, ou alors, on peut faire de très belles tenues avec, donc, voilà, pour le deuxième. Et, j'ai choisi un petit troisième, et qui va peut-être vous étonner, c'est le sweat de chez VIP Clothing, qui a, bien évidemment, une capuche, et qui est oversize arrondi, avec des petits trous sur les poches, vers le bas, et un peu sur les épaules, donc, il a manche longue, par contre, il est très bonne qualité, le textil est très, très doux, et il porte très chaud, donc, pour l'hiver, c'est plutôt pas mal, et le coloris est très, très sobre, c'est un rose assez pâle, donc, ça rentre vraiment dans le thème de l'hiver, et ça peut vraiment passer avec pas mal de tenues aussi, donc, c'est super cool, et j'espère que ça vous plaît, en tout cas, mes choix, dites-moi en commentaire vos choix, à vous, avec les marques, pour que je puisse voir à peu près vos catégories, et voilà, on va passer à la quatrième. Quatrième catégorie, on va partir dans la catégorie veste et chemise. Alors, oui, les chemises rentrent en compte aussi pendant l'hiver, c'est pas parce qu'il fait froid, que forcément, une chemise, on va cahier, si vous mettez des t-shirts en dessous, par exemple, si vous mettez un t-shirt oversized, plus un autre t-shirt moins long, et la chemise, et bien, pour l'hiver, c'est plutôt pas mal, pour le début, en tout cas, s'il fait pas trop froid, bien évidemment. Donc, moi, par exemple, la première chemise, et le premier choix, c'est une chemise doublée de chez H&M, que vous pouvez voir avec des coloris assez gris, mais très très sympathique, avec manches longues, qui portent vraiment très très chaudes, d'ailleurs, je la portais avec cette tenue-là, tout simplement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'auriez déjà vu, je pense, la tenue, et je la porte très très souvent, parce qu'elle est vraiment stylée de ouf. Donc voilà, les chemises de ce type-là, avec plusieurs petits coloris en couleurs sombres, sont très sympathiques à porter pendant l'hiver. Donc voilà, pour mon premier choix, en chemise, j'en ai pas d'autres, malheureusement, donc je pourrais pas vous en présenter d'autres, en chemise. Pour les vestes, c'est tout simple, la veste en jean est bien évidemment l'une des vestes les plus utilisées dans le monde entier, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, enfin, ce que vous voulez. Donc voilà, moi, j'ai opté pour ma petite veste de chez Zara. Voilà, veste en jean de chez Zara, très très belle veste, je l'ai portée, je la porte encore pendant des années, ça fait au moins 5 ans que je l'ai, et elle est toujours aussi classe. Ça a de la gueule, elle a de la gueule, et puis elle est vraiment très très stylée. C'est une veste assez foncée au niveau coloris, donc vraiment stylée de ouf, et ça rentre vraiment encore dans le thème de l'hiver. Encore une nouvelle fois, on va rentrer dans le camo, parce que le camo, ça fait penser à l'hiver, on ne sait pas pourquoi, mais c'est des couleurs ternes, encore une nouvelle fois, sombres, qui font penser à l'hiver, un peu déprimant, un peu dur. Et donc voilà, une petite veste en jean camo, c'est vraiment stylé, donc moi, j'ai choisi chez Goth de Nîmes, donc on l'a vraiment stylé. Heureusement, elle commence à être un peu trop petite, vous pouvez aussi choisir bien évidemment des blousons de ce style-là, mais les blousons et les bomber, on verra ça dans la cinquième catégorie, donc juste après. Donc restez présents. Donc voilà, petite veste camo en jean, super sympathique et vraiment stylé. Pour la quatrième veste, j'ai choisi celle de Champ Paris, parce que oui, bien évidemment, le terne c'est bien, le sombre c'est bien, mais aussi il faut un peu du clair pour rafraîchir un peu tout ça, pour rafraîchir un peu toutes les tenues. Et un peu du clair, donc voilà, une petite veste en jean vraiment doublée avec un peu d'effet destroy, enfin beaucoup même d'effet destroy de chez Champ Paris, voilà, qui fait une sorte de dégradé vraiment sympathique sur les manches et sur la veste tout court, avec un joli col, etc., etc., qu'on peut forcément fermer, et vraiment très très stylé, et c'est vraiment cool de pouvoir porter ça, c'est vraiment, ça rend vraiment super bien dans cette période-là, dans cette période-là tout simplement. Et donc je vous la conseille fortement, du moins une veste en jean très claire, un peu délavée, etc., ça passe vraiment nickel pendant l'hiver. On va passer à la cinquième catégorie. Donc voilà, cinquième et dernière catégorie pour ce top 5 des vêtements essentiels pour l'hiver. Donc moi, je ne suis pas très très blouson, les blousons, je ne les considère pas dans la catégorie vraiment bomber, donc voilà, c'est pour ça que là, je vais faire vraiment un truc de bomber. Donc c'est pas un de mes choix préférés, mais j'ai que celui-là au niveau coloris noir. Donc voilà, un bomber qui est plutôt sympa, à mettre par exemple à Noël et tout, ça fait un peu estival, etc., etc., tu vois, c'est un peu... Puis c'est un bomber, quoi, ça passe vraiment, et en plus il n'est pas forcément doublé, il est assez léger et tout, c'est pas mal à porter, sincèrement, c'est mon premier choix. Pour les bomber, voilà, donc couleur noire avec du blanc, tout simple de chez Six Dune. Pour le deuxième, c'est beaucoup plus stylé, bien évidemment, parce qu'on peut voir l'un des bomber les plus stylés de la collection Six Dune, pour moi, avec des patchs Derm, Not Worthy, Opening, Bang, avec le sang, etc., etc. Enfin vraiment, couleur blanc, doublé, vraiment stylé, qui rentre vraiment dans le thème de l'hiver, et qui fait vraiment, qui peut donner vraiment quelque chose à une tenue, et franchement, c'est un des bomber préférés dans ma collection. Troisième bomber, et le dernier, bien évidemment, les couleurs ternes sont encore présentes, et oui, je sais, je me répète beaucoup, et là, j'ai choisi la collection Project X. Donc voilà, Project X, ils font des très très bons bomber, des très très bonnes, du très très bon closing. Donc voilà, moi, j'ai opté pour celui-là, en khaki, très très bon bomber, je le mets pratiquement tous les jours, parce que ça passe avec tout, ça passe vraiment avec tout, il est doublé, on se sent très très bien dedans, on est très à l'aise dedans, et puis les couleurs sont dans le thème. Donc voilà, mes pépites de chocolat, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire vos choix et vos catégories pour les vêtements, le closing essentiel pour vous pour l'hiver. Pourquoi pas faire un petit top 5 aussi comme ça pour les chaussures, c'est à vous de me le dire en commentaire, ça serait plutôt cool, et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, pisse mes pépites de chocolat, et pas sur moi !